Ce soir au Téléjournal Acadie, découvrir l'histoire de sa sœur dans un rapport dévastateur de l'Ombudsman, la situation au centre hospitalier Restigouche continue de hanter les familles. La colère gronde à Haïti, des citoyens canadiens toujours coincés sur place. Les gens qui se révoltent, qui font des choses comme ça, c'est parce qu'ils souffrent. Aussi à l'émission, l'industrie du taxi à Halifax se prépare à de grands changements. Et Donald Trump décrète l'état d'urgence pour financer son mur à la frontière du Mexique. Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'émission. Nous vous présentons ce soir un témoignage touchant, voire même troublant. Une néo-brunswickoise s'inquiète pour la sécurité de sa sœur qui est patiente au centre hospitalier Restigouche à Campbellton. Elle dit avoir perdu confiance en l'établissement après la publication du rapport de l'Ombudsman, qui détaille une altercation impliquant sa sœur. Ce soir au Téléjournal, moins de surveillance des résidences pour aînés. Le nombre d'inspections a chuté de 75 % entre 2017 et 2018. On parle de 125 000 unités de logement partout au Québec, 7 inspecteurs, ça n'a pas de sens. Trafic de drogue, un ex-policier estime qu'un nouveau réseau pourrait se rebâtir rapidement dans l'Est. Irrégularités et erreurs relevées dans la gestion administrative de la ville de Forestville. Il n'y a pas de malversation, il n'y a pas de malveillance par rapport à ça. Le Téléjournal Est du Québec avec Caroline Cyr. Bonsoir et bienvenue au Téléjournal. Le nombre d'inspections en résidence pour personnes âgées du ministère de la Santé et des services sociaux a diminué de 75 % entre l'année 2017 et 2018. Alors Isabelle, selon le ministère de la Santé... Décès d'un homme à la rouge lors d'une intervention policière, le bureau des enquêtes indépendantes intervient. Neige et rafales de vent, des routes sont une fois de plus fermées dans la région. Également au Téléjournal, Louis Lagacé formellement accusé d'avoir illégalement possédé une dizaine d'armes à feu et des munitions. Et des pêcheurs dénoncent les contraventions données sur les sites gérés par la ville de Saguenay. Avec une contravention de 273 $, quand ça me coûte déjà 2 500 $ pour 40 jours de pêche ici, je trouve que c'est exagéré pas mal. À vous tous, un excellent vendredi. Débutons malheureusement ce téléjournal avec une triste nouvelle. Un homme de 43 ans est décédé ce matin lors d'une intervention du service de police de Saguenay. Une équipe du bureau des enquêtes indépendantes a été déployée afin d'éclaircir les circonstances entourant ce décès. Quel vendredi! Regardez ça! Une partie d'un toit d'un supermarché qui s'effondre, un énorme carambolage sur l'autoroute 40, des embouteillages partout au centre-ville de Québec. L'hiver 2019 continue de nous compliquer la vie. La visibilité est devenue presque, presque nulle. Puis, soudainement, il y avait des véhicules qui étaient arrêtés sur l'autoroute que j'avais jamais vus. Aussi au Téléjournal. L'enquête, présentement, nous a mené un véhicule de déneigement de la ville de Lévis. Un piéton happé mortellement à Lévis. Un piéton happé mortellement à Lévis. Un deuxième accident du genre en quelques jours. On est comme dans une situation de conduite hivernale, je dirais, extrême. Je vais rentrer à Lévis. Mon piéton est mort. Ottawa suspend les expulsions vers Port-au-Prince. Et ce soir, j'échange mon micro avec la scie de Marc Lepire et je me lance dans la sculpture sur glace. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Il y a, oui, encore beaucoup à dire sur les conditions météo du jour. Une autre bonne bordée. Presque une tempête nous a touchés aujourd'hui. Et on va voir les conséquences, et il y en a plusieurs dans les prochaines minutes. À commencer par vous, Pascal Poinland, vous êtes sur l'autoroute 40. On voit que ça a commencé à circuler il y a quelques minutes à peine. Au Téléjournal ce soir. Alors que tous les espoirs étaient permis, les négociations sont suspendues entre ABY et ses employés. Qu'on m'annonce ce matin que les partis ont décidé de rompre les négociations, ça m'a pris vraiment par surprise et je suis vraiment déçu. Pas de caméras ni de micros aux tables rondes citoyennes de Vision Zéro. Pour ce qui est des tables rondes, les journalistes sont aussi les bienvenus. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des captations audio et vidéo. Tout cela afin de maintenir un climat propice aux échanges. Une décision que dénonce la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. La violence éclate en Haïti alors que 26 élèves de Victoriaville sont coincés dans ce pays. Une équipe de clowns thérapeutiques s'active dans la région. Oui, docteur de clowns, docteur du coeur, c'est beaucoup fondé sur l'amour, sur la bienséance, la bienveillance. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'espoir venait à peine de renaître dans le conflit de travail à l'aluminerie de Bécancourt après 13 mois de lock-out. Les négociations avaient repris entre le syndicat et la partie patronale. Mais voilà qu'elles ont à nouveau été interrompues aujourd'hui. Et Camille, c'est un revirement de situation. Ce soir au Téléjournal Estrie. L'inquiétude grimpe chez les voyageurs canadiens coincés à Haïti. Les secours bientôt en route. On est très prêts d'obtenir une solution. Tout ça alors que des élèves de Victoriaville sont sur le terrain en mission humanitaire. Tout va bien pour eux dans la région où ils sont. Tout va bien. Manque d'espace, pénurie d'enseignants, le projet des maternelles 4 ans passe-t-il le test de la réalité? Ça va prendre beaucoup, beaucoup d'investissements en infrastructures si on veut y arriver. CPE et commissions scolaires soulèvent leurs inquiétudes vis-à-vis le projet du gouvernement Legault. Pour financer son mur, Donald Trump décrète l'urgence nationale. Bonsoir mesdames et messieurs. Les tensions demeurent extrêmement vives en Haïti où les manifestations violentes se poursuivent. Les craintes sont particulièrement vives pour les parents d'un groupe d'élèves de Victoriaville qui s'y trouvent pour une mission humanitaire. On va y revenir. Mais Mélissa, tout d'abord, le temps presse surtout pour une centaine de touristes québécois, dont des cherbourgois, qui souhaitent à tout prix revenir au pays. Ils pourraient d'ailleurs être rapatriés dès demain. Vendredi 15 février, ce soir en Manchette. Violence en Haïti, Ottawa suspend les expulsions vers Port-au-Prince. C'est un soulagement pour les gens qui devaient être renvoyés aujourd'hui ou demain. C'est dommage pour les gens qui ont été renvoyés hier. Et les touristes québécois vont rentrer à Montréal demain. Pour financer son mur, Donald Trump décrète l'urgence nationale. Le Carré-Saint-Laurent, une nouvelle place au coeur du centre-ville. On a été capable de faire le mix entre l'architecture du passé et l'architecture d'aujourd'hui. Il y a vraiment un témoignage des deux. Le 25e album d'une légende. Et voilà Robert Charlebois. J'ai toujours aimé les filles de mon âme. Bonsoir mesdames, messieurs. Ici Alexis Delanceyre. Ça fait désormais neuf jours que les Haïtiens manifestent. Et leur colère ne s'estompe pas. La monnaie nationale, la gourde, a perdu énormément de valeur. La région de la capitale nationale frappée de plein fouet par la tempête. On est coincés dans la neige. Jusqu'aux genoux. Des rues presque désertes, le mot d'ordre est respecté. Restez à la maison pour pelleter. C'est fermé partout. Ça prend à peu près le double temps normal. Peu familière avec le français, une torontoise est nommée à la direction du Musée des Beaux-Arts du Canada. Ça envoie un très mauvais message. Trouver quelqu'un qui a toutes les qualités qu'on cherche est très difficile. Et le maire de Gatineau est à Québec pour débattre de la consommation du cannabis dans les lieux publics. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est une journée dont on va se souvenir longtemps. En quelques heures, il est tombé entre 30 et 40 cm de neige par endroit avec de forts vents. Tragédie à Brampton après le déclenchement d'une alerte en berthe tard hier soir. Le corps d'une fillette de 11 ans a été découverte tôt ce matin. Ria Rajkumar, 11 ans, a été retrouvée dans une résidence où habitait son père. Ce dernier a été arrêté et accusé du meurtre au premier degré. Pendant ce temps à Kingston, dénouement d'une enquête entamée il y a plus de 20 ans, la police dit avoir arrêté un homme et l'accuse du meurtre de trois personnes. Les policiers disent avoir aussi que l'accusé est responsable d'une explosion survenue en 2000 à Toronto et d'un vol de banque. Et la première nation de Cat Lake dans le nord-ouest de la province implore l'aide du gouvernement provincial un mois après avoir déclenché l'état d'urgence à raison des logements insalubres. Bonsoir mesdames, messieurs, ici Frédéric Pepin, bienvenue au Téléjournal Ontario. Triste nouvelle qui ébranle tout l'Ontario aujourd'hui. Après une alerte en berthe déclenchée très tard hier soir, le corps d'une fille a été découverte. Ce soir au Téléjournal Manitoba, alors que le manque d'enseignants francophones est dénoncé par le commissaire aux langues officielles, c'est le manque de place pour les élèves qui inquiète au Manitoba. C'est ça vraiment qui est critique, c'est qu'on ait des nouvelles salles de classe ajoutées à l'école. Le Festival du voyageur lance officiellement sa cinquantième année qui promet de fêter en grand tout en honorant le passé. Les gens peuvent aller puiser dans leur famille, dans leur métissage. Il n'y a pas que le ballet royal de Winnipeg qui présente l'histoire de Roméo et Juliette. Le théâtre pour les jeunes du Manitoba offre lui aussi sa version avec son approche bien unique. Roméo! 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 Bonsoir à tous. L'enseignement du français comme langue seconde répondra à la demande au Canada. Selon un rapport du commissaire aux langues officielles, le nombre d'élèves en classe d'immersion a augmenté de 20% en 4 ans et il manque de professeurs. Ce soir au Téléjournal, une françascoise de 17 ans se voit récompensée pour son travail scolaire. Le Renault 100 reçoit une bourse de 30 000 $ de l'Université de la Saskatchewan. C'est honnêtement comme tellement une honneur de recevoir cette bourse. J'avais aucune idée. Le livre écrit en anglais mais traduit en français a-t-il sa place dans la catégorie prix du livre français au Saskatchewan Book Awards? Les éditions de la nouvelle plume dénoncent la nomination du livre peau douce. Les traductions ne sont pas acceptées en général, à moins que ce soit une traduction faite par l'auteur lui-même. Et des camionneurs saskatchewanais roulent au sein du convoi United We Roll qui dénoncent les politiques énergétiques d'Ottawa. L'ambiance est incroyable. Le plus de monde qui vient, le plus que c'est le fun. On fait ça pour tout le monde, pour tout le Canada. Mesdames, Messieurs, bon vendredi. Lauren Ossan n'a que 17 ans. Et ce matin, l'élève de 12e année de l'École canadienne-française de Saskatoon a reçu toute une surprise. L'adolescente dont la mère est métisse et le père Francesco a reçu ce matin une bourse d'admission de 30 000 $ intitulée la bourse Circle of Honor et qui est attribuée spécifiquement aux élèves. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Jean-Emmanuel Fortier. Bienvenue au Téléjour dans l'Alberta. Voici ce qui a raté l'attention chez nous ce soir. Le convoi de gilets jaunes qui soutiennent l'industrie énergétique est parti ce matin de l'Alberta, destination Ottawa. On vous présente aussi un nouvel organisme indépendant dans la francophonie albertaine, le Comité Franco-Queer de l'Ouest. Et puis à la veille du lancement des Jeux du Canada, Red Deer ont vous fait une courte visite de la ville qui va accueillir 3600 athlètes entraîneurs et bénévoles. Bon début de soirée. Après de nombreuses manifestations organisées en Alberta ces derniers mois, une mobilisation dépasse maintenant les frontières provinciales. Un convoi des camionneurs associés au mouvement des gilets jaunes entame une traversée du pays pour atteindre la capitale canadienne en début de semaine prochaine. Ils manifestent leur soutien à l'industrie énergétique notamment. Nous sommes le vendredi 15 février et en direct de Vancouver, voici le téléjournal Colombie-Britannique. Au moins trois cas de rougeole dans les écoles francophones de Vancouver, le CSF surveille l'évolution de très près et offre des vaccins pour ceux qui ne sont pas immunisés. Les politiciens le confirment, la construction du nouvel hôpital Saint-Paul à Vancouver commence en 2020. Il ouvrira ses portes en 2026 et va coûter plus cher que prévu. Et les maires du Grand Vancouver appuient l'idée d'un Skytrain qui irait jusqu'à UBC, un projet de 7 milliards de dollars qui ne fait pas l'unanimité. Bonsoir Mesdames, Messieurs, bon vendredi. La région du Grand Vancouver est aux prises avec une épidémie de rougeole et elle ne touche pour l'instant que des écoles francophones du CSF. Plus...